Comment vous avez senti les nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui pendant la séance d'entraînement ? C'est un petit peu tout de faire un jugement, je pense qu'ils se sont bien intégrés, je les ai présentés au groupe, la plupart d'entre eux se connaissaient déjà, je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est aussi que je puisse parler avec eux, leur dire ce que j'attends d'eux sur le plan technique, sur le plan tactique et surtout sur le plan de l'état d'esprit, la façon dont vit le groupe et ça c'est qu'il puisse l'imprégner rapidement pour pouvoir justement s'intégrer rapidement dans cette panière-là. Alors sur le terrain de manière beaucoup plus technique, en quoi consiste le travail aujourd'hui ? Le travail ça a été surtout un travail de reprise, on a travaillé un petit peu sur le plan aérobie, on a travaillé sur le plan technique et puis surtout on a fini par une conservation. Donc c'est une séance de reprise, j'ai envie de dire que les grosses séances ça sera demain, demain on aura deux séances, mardi, mercredi on aura deux séances, jeudi on aura une séance et puis vendredi on sera à la veille de match. Donc si vous voulez, on est en train de faire du cas par cas parce que le groupe aujourd'hui, il y a des garçons qui jouent beaucoup plus que d'autres et l'objectif c'est d'amener tout le monde au même niveau. Voilà les raisons qu'il faut qu'on double dans l'entraînement. Très bien, merci. Lui, l'état du groupe ? Ben écoutez, tout le monde, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde est arrivé, les 29 joueurs, certains sont arrivés un petit peu en retard du fait que la correspondance a été un petit peu compliquée. Mais dans l'ensemble, tout le monde est là, ça nous a permis de faire une séance de reprise, d'avoir une prise en main pour donner les objectifs de ces deux matchs-là qui sont très importants pour nous. L'ambiance est bonne, ils sont heureux d'être autour dans l'entraînement. Avec les médecins, nous sommes en train aussi de regarder l'état de forme, l'état de santé de certains d'entre eux. Je crois que c'est demain qu'on pourra vraiment faire le point. Une chose est sûre, c'est que Ketabaldé est out et Edouard Mendy aussi, je pense qu'il va vers le fort. Tout le reste est là, tout le groupe est au complet. Sous-titrage Société Radio-Canada